bonjour 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 à mes compatriotes guiné bonjour ou pas en forestier bonjour 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 et ce message est pour vous et permettez moi de vous présenter et les excuses les plus absolues si je message comme ça et que ça fait offence à beaucoup d'autres forestiers je m'en excuse il est temps aujourd'hui qu'on se dise la vérité les temps qu'on avoue la vérité et je sais je sais pas c'est d'abord premièrement je vous dis ceci vous êtes mes oncles moi ma maman et les forestiers et je vous dois assez de respect mais et si on ne se dit pas la vérité on va continuer à se leurrer pour un désavantage total pour vous les forestiers en grande partie parce que vous êtes l'agné forestier est le côté le plus lésé c'est le côté qu'on déconsidère beaucoup mais quand on fait les analyses propres de ce pays je parlais la dernière fois je m'adressais à la basse côte parce que je suis pas ce côté et mon père est basse côté de bokeh par remarque et par expérience moi on est démocrate qu'on se dise la vérité moi je me dis que l'arrivée forestière le comportement en tout cas de l'une des fois des forestiers et fait partie des comportements les plus néfastes des réclamations du droit national s'il faut le dire pas en un mot offensant mais en étant plus explicite l'arrivée forestier agit comme des traîtres de la nation et pourtant lorsqu'on aligne ce côté intellectuel ce côté combatif et à la sous-région lorsqu'on doit faire des jugements dans ce sens les forestiers sont les plus sages les forestiers sont les plus intègres sont les plus sur eux sont les plus ils font partie des grands intellectuels de ce pays les ponts d'intellectuels quand les joueurs vous recevez bien à guiné et à basse côte pour la crée pour étudier ils ne viennent que pour étudier le terre sort que toutes les grèves qui qui s'organise à l'ancien des universités les forestiers sont les premières personnes à faire échouer les grèves parce que ils sont venus ils viennent en basse guiné pour un contrat bien déterminé pour étudier et puis chercher le travail et des propagandes telle et telle telle n'en font pas partie mais laissez-moi vous dire ceci ma grande déception est que non seulement d'abord la forêt est divisée nous avons des tourments d'automaniens nous avons les gazés les quichy ils ne s'entendent pas on parle la guinée forestière les autres détenus il ya une chance que ces joueurs sur le groupe est en forêt ils sont divisés et ils ne sont pas solidaires les fossiles sont passés mais même si un fossé guerrier il a la chance de briguer une responsabilité les vides il n'est pas ses parents font semblant d'être justement je me dis que le plus mauvais est celui qui n'est pas qui ne connaît pas la vraie charité sur la vraie c'est que ça commence par soi la vraie charité commence par soi j'ai pris une remarque et à travers les deux premiers opposants politiques leader politique la guinée que moi j'ai connu à mon temps et avant mon oncle char pascal tonneau et à son nom et il ya aussi j'aimerais doré pédé à son nom ces deux étaient les grands politiciens dans de l'ancien raconté char pascal tonneau était le président par africain en dehors de la guinée quand il sortait toute l'afrique avait un respect laborieux un respect religieux pour ce monsieur d'ailleurs il a été le premier président du parti politique contre l'ancien contraire mais ce qui est marrant c'est un fort et seulement on voit ce comportement les fournisseurs sont toujours du côté du pouvoir les fournisseurs sont tous du côté pour pouvoir même s'ils sont oppressés même s'ils sont abusés les fournisseurs aucun caractère ils sont tous du côté du pouvoir quoi qu'on fait n'importe quelle réclamation doit être fait à l'avantagé national les fournisseurs ont toujours trahi la reclamation nationale parce que tout ce que le fossé c'est faire ils sont soumis ils sont d'une impédie d'une soumission incroyable mais toujours basé du côté du pouvoir c'est laissé le foyer c'est seulement que tu vas voir l'un parti politique et qu'on fasse la campagne et perçu lui ça parce qu'on a toujours perdu même dans son village j'aimerais a toujours perdu chez lui même dans ce village contre le pouvoir la population forestière est une population soumise voire opportuniste en grande partie le foyer c'est peut être ministre et être le moins à réaliser dans son ministère il voit son directeur les gens qui sont sous sa tutelle pour des réalisations extraordinaires et le foyer c'est toujours pauvre aujourd'hui on a eu une autre forme de foyer c'est de leurs parents forestiers ils sont des partis politiques mais ce sont des partis politiques en grande partie qui sont liés avec le parti au pouvoir ce sont des c'est à dire les branches du leadership du pouvoir guinéen de l'organisation guinéen qui créent des partis politiques pour recevoir l'argent avec sa escroquer profiter des privilèges avec le parti au pouvoir venir profiter de la soumission aveugle et la non réclamation le non caractère de cette population massive de leur village pour aller vendre brader même la conscience de sa culture de sa communauté jusqu'à quand on va continuer comme ça jusqu'à quand nous allons promoter une nouvelle génération forestière qui va parler vivement il va avoir un caractère de cip qui va essayer de résister contre les abus du régime ou de pouvoir en place la forêt mais par rapport ici si vous ne sortez pas de ce silence si vous n'apprenez pas à parler vivement devant votre chef reclamez votre osez reclamez votre droit oser défendre le droit de vos parents j'ai pitié que vous suivez toujours ces petits outils qu'on manipule pour être les bons c'est à dire techniciens de n'importe quel département des bons rédacteurs de mon département parce que en un cas il faut résumer que vous êtes fait pour travailler pour les autres vous n'êtes pas les leaders vous êtes fait pour travailler pour les autres vous n'êtes pas les leaders les gens qui ont voulu être les leaders vous les avez jamais soutenu et vous voulez aujourd'hui par quelle manière défendre l'intérêt de la guinée forestière d'abord entre vous vous êtes divisé en grande partie et vous ne vous accompagnez pas c'est facile que la route guinée réussisse c'est facile que la moyenne guinée réussisse la base c'est parce que à un certain point ils sont ok pour sortir ensemble pour se battre pour leurs intérêts communs les enfoirés ça marche jamais moi je vais continuer à parler parce qu'aujourd'hui pour que nous puissons changer ce système mafieux ce système des structures du développement national et les petits comportements qui se font dans différentes régions nous vont attirer l'attention de cette jeunesse de cette relève de ne pas agir comme les comme les pas lèvres les a eu de ne pas agir comme les papas comme les seniors parce que la la seniorité de la forêt a échoué la seniorité de la basse côte a échoué parce que j'ai parlé d'abord des deux jeunesse actuelle de la forêt soyez prêt à unir vos intelligences à unir vos malicité à unir vos capacités vos talents pour que nous puissons freiner ce comportement destructif de nos régions ce comportement culturel parce que on nous empoisonne avec ce qu'on peut passer un comportement qui est en forêt l'idée super respectée la cheville est respectée au fait c'est un tabou la cheville la cheville mais c'est ce chef là ne représente à rien l'aspiration populaire de leurs origines ou leur éthnée ces chefs sont devenus des plus dangereux que le régime qui couvert la nation regardez un peu aux politiciens voici ils sont tous des partis sont tous des escorts sont tous des bons collaborateurs du régime et des bons profiteurs du régime lorsqu'on accuse le régime en place que le régime ne fait rien c'est aller loin le régime offre tout à ses leaders politiques pour avoir vos voix mais ses leaders politiques viennent vous masser l'esprit pour être toujours soumis avec vos comportements de non caractère du non leadership une soumission aveugle voire bête parce que ce sont des disciples le respect qu'on lit à vous qu'ils vous augmentent à rien qu'ils vous construisent à rien et cela est orchestré par un petit nombre de personnes que se disent des politiciens mais qui sont des branches du régime abusif et du régime pire la nation peuple de guinée que parfois sir est temps de dire non à vous actuel politiciens la forêt vos ennemis ne sont pas alpha vous il n'ont jamais été là sans compter vous il n'ont jamais été ce que tous les autres vos ennemis ont été ceux là qui viennent dans vos villages qui sont les différents directeurs nationaux qui sont les différents ministres qui sont les différents leaders politiques ce sont vos ennemis la jeunesse la forêt il ya beaucoup de capables parmi vous j'en connais assez des fois j'ai même des larmes jeu quand je vois tout ceci servir de celui-ci pas du décideur de celui-ci ce qui dit qu on vous a formaté avec un esprit de celui-ci vous vous êtes là pour travailler pour les autres où vous êtes là pour être un outil de manipulation quel jour vous allez faire sortir des belles d'or de la forêt parce que quand on parle de forêt on parle de discipline on parle de respectant on disait hier quand j'ai marié une forêt si tu es marié un forêt si ça vous laisse souscrire que tu es vraiment heureux parce qu'on dit qu'il faut qu'ils sont des plans mais les plans ils sont quoi ils réclament leurs droits ils disent la vérité ils défendent la vérité je pense que c'est ce comportement qu'on qu'on sous-entend quand on dit ils sont des plans or vous ne dépendez jamais la vérité vous êtes toujours du côté du pouvoir vous n'avez pas le caractère du leadership en tout cas par vous peut-être mais le leadership de la forêt c'est la médiocrité faut voir tous ces gens qui se dit forêt c'est qu'ils partont des vagues et viennent dans les quatre fois quatre alliés en forêt pour parler de sensibiliser ce qu'ils font ils travaillent pour qu'ils sont de quel côté ils sont toujours du côté de l'enfance ils sont jamais de l'opposition mais ce sont des escrocs ce sont des essais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des intellectuels mais moi je n'ai aucune valeur de cadre pour dire à quelqu'un que tu es intellectuel quand tu mens à ta communauté quand tu te mens toi même quand tu n'es pas décideur tu n'es que promoteur tu n'es que griot au fait c'est ce qu'ils représentent ces gens là ce sont des griots sont les gens qui sont là pour faire des hommages aux gens pour glorifier les gens pour féliciter eux mêmes ils ont ces capacités à mettre en place avec discipline avec car c'est-à-dire pour être au rang premier des autres comme sont les autres mais tous nos politiciens pour essayer ce sont des outils de la mouvance tous et ce sont ceux là qui utilisent les pertes et les perdiens ils utilisent le fonds qu'ils sont alloués à la conscience de la forêt et ce départage entre eux pour venir vendre la conscience des parents pour essayer et ça c'est la vérité je vous dis aujourd'hui si on aspire à un changement qu'on n'écoute pas ces politiciens aujourd'hui qui sont dans le régime là et n'importe quelle position aujourd'hui faut pas écouter parce qu'à la fin de la journée ce sont eux qui balance du côté de la mouvance pour casser le combat de toute une nation de toute une nation parce que la forêt aujourd'hui c'est le côté de la balance comme la comme la basse qui n'est mais quand on peut acheter l'éditeur on peut acheter la chefferie quelle est la noblesse de ce leadership quel est l'espoir de ce leadership si ils ne sont que des vendus défendus c'est fait pitié parce que quand on veut changer ce pays là on doit changer le leadership on doit savoir qui qui répond à l'aspiration de la population on doit savoir qui ose défendre dire non quand c'est non oui quand c'est oui bon quand c'est bon avouer mauvais quand c'est mauvais ce sont des peureux bon on n'ira pas qu'ils sont des peureux mais ce sont des escrocs et des opportunistes qui ne vivent que des privilèges qui ne regardent que des privilèges qui n'ont pour objectif que ces privilèges là la forêt on vous a vendu parce que vous le leader de la forêt aujourd'hui dans l'administration guinéenne ce sont des vendus je ne parle pas pour ça il faut rien plus il ne faut rien pour tous ceux qui donnent et est aujourd'hui la forêt c'est quoi ce sont les différentes institutions internationales les ONG qui sont en forêt qui est de la forêt c'est tout hein parce que même les blancs aime aller en forêt travailler avec les forestiers parce que c'est quoi vous êtes suiviste là on vous met vous laissez là-bas vous ne cherchez pas beaucoup, vous ne cherchez pas beaucoup hein c'est le minimum que les forestiers cherchent vous n'avez pas de rêve vous ne voulez pas avoir un président vous ne voulez pas que vous votez même contre les gens de votre village les gens qui représentent vos villages ils ont toujours perdu devant l'administration vous seul tout le monde gagne chez lui, le forestier ne gagne jamais chez lui parce que vous êtes toujours du côté de la mauvaise si c'est ce que vous tourez vous êtes avec ceux si c'est qu'on a dit à l'afra qu'on est celui qui vient d'appeler après quand même s'il est mauvais vous irez avec lui où est le caractère le succès qu'elle conviction vous avez déjà le conviction ça c'est la vérité et ça c'est pas une la vérité contre la roue l'infos et c'est contre les seniors là qui ont toujours enfoui la mentalité pour essai dans la milieu quotidien l'échec même pas à leur avantage parce que même ça ils gagnent pas ils n'en profitent pas ils sont toujours là pour eux ils peuvent pas parler sont toujours en train de c'est le jour peut-être le petit esco entre les mines c'est eux qui rapporte tout c'est leur comportement on peut jamais les porter confiance et c'est l'échec que de vous êtes parce que si on veut changer ce pays là on a besoin d'avouer la vérité de conscientiser la nouvelle relève pour que ce comportement ma fille se fait ce comportement qui est une calamité nationale ce comportement néfaste pour le peuple de guiné fin maintenant parce que c'est nous qui devons arrêter ce comportement si on n'est pas aujourd'hui qui va arrêter faudrait pas que nos futurs générations soit toujours des victimes des victimes de nos comportements de nos mauvaises décisions une de nos mauvais leadership une mauvaise manipulation du mensonge convivre d'une génération notre génération parce que on n'a pas soigné les plaies on continue à maturer les plaies dans le faux et dans le mauvais on continue à on continue à